Je me suis dit que ça me paraissait très simple et très naturel, à la fois de satisfaire mon envie de confronter les aires plastiques à la scène et d'amener Léon à écrire cette proposition avec moi. Après une journée de labeur comme ça, on va se laver les mains. On est assez vite tombé d'accord sur cette idée que l'un et l'autre allions développer des points de vue sur nos pratiques réciproques. C'est vraiment deux pratiques qui se rencontrent aussi. C'est comment le théâtre influence sa sculpture aussi, comment moi j'apporte mon univers là-dedans, comment tout d'un coup une sculpture figée devient scénique, comment ça bascule et que ça devient un mouvement. On a convoqué sur scène des événements sculpturaux qui génèrent du temps ou qui évoquent du temps. On emmène le spectateur dans une intimité de l'atelier, du salon, des dialogues à la fois intimes, mais à la fois qui sont ouverts et qui permettent au spectateur de s'immiscer là-dedans comme un témoin. C'est l'atelier sur scène, avec autant de naturel et de simplicité que ça permet, dans la mesure où on ne peut pas nier que ce qu'on prononce est entendu par 300 personnes ou 400 personnes. C'est ça qui m'intéresse là-dedans, c'est comment les arts plastiques s'intègrent tout d'un coup au théâtre, et comment le théâtre s'impose aussi d'une certaine manière aux arts plastiques et comment on trouve une forme, une expression commune là-dedans.